Un temps de chien et un candidat planqué sous son parapluie. Vous craignez l'appui ? Oui, assez, comme beaucoup de gens. Je suis assez fragile de ce point de vue, là, peut-être. Par contre, Pabdiouf ne craint pas de se lancer trop tard dans la campagne. Et s'il y a quelque chose qu'il possède déjà, c'est bien la notoriété, plus sportive que politique. Voilà, reviens à l'OER, mon père. Vous allez voter pour lui ? Sûrement, le vote, comment on appelle ça, contestataire. Parcours classique de campagne dans Noailles, serrage de main, écoute des commerçants. Mais ce candidat-là n'a pour l'instant aucune mesure concrète à proposer aux habitants du quartier. Les dictats, les manières de dire voilà ce qu'il vous faut à des gens sans les faire participer à ce qu'ils veulent et à ce qu'ils ressentent, c'est fini. Dans mon esprit, cela n'a jamais été. Je crois que ce qu'il convient à Noailles, c'est d'avoir les habitants de Noailles qui peuvent le dire. C'est pourquoi je suis venu les écouter. Et c'est pourquoi aussi je pense qu'en les écoutant de cette manière-là, on arrivera à cerner les problèmes. Et pourquoi pas essayer de trouver des solutions pour eux. Suite de la balade, la foule et les journalistes disparaissent. Restent quelques membres du sursaut, transfusent d'Europe Écologie Les Verts, qui suivent l'ancien président de l'OM dans sa course à la mairie. Tout reste à faire pour construire cette liste citoyenne à tout juste six semaines du premier tour des élections municipales.